Bienvenue lors de la series, aujourd'hui une boucleuse lors de la case Denogu vs Stevenson, le référent c'est 1932 et ici 562. Donc dans cette case-là, nous avons une scène très simple qui nous tourne à bêtier entre Adam Morris. Le boule à mer d'un café le boule à mer de madame Denogu qui venait avec son camarade d'une odeur d'un ginger beer qui vient d'une bouteille opaque. Donc opaque, ça veut dire qu'elle ne retrouve le contenu à l'intérieur, elle commence à boire et madame Denogu vide le reste du contenu d'un ginger beer dans ce verre et elle trouvait qu'il y a un escargot qui vient de décomposer et qu'elle tombe dans ce verre. Et ceci dit qu'elle tombe dans ce verre et par la suite elle tombe malade et seule possibilité qu'elle tienne pour gagner une compensation c'est par thought, thought of negligence. Et la cour, the house of lords concluded that the defendant, qui dit le manufacturer, had been under a duty of getting to curse an injury. Donc nous trouvez très clairement là-dedans qui, même qui patine à le contact direct avec le manufacturer, madame Denogu à aucun moment elle rentre en contact direct avec le manufacturer. Mais non simplement être causé damage and injury plutôt à madame Denogu et même ça, lien, gain and compensation. Et ça, in fin, crée the neighbor principle. Et nous, another neighbor principle qui est indiqué par Lord Atkin qui dit The rule that you are to love your neighbor becomes in law. You must not injure your neighbor and the lawyer's question, who is my neighbor, receives a restricted reply. You must take reasonable care to avoid acts or omissions, which you can reasonably foresee would be likely to injure your neighbor. Who then, in law, is my neighbor? The answer seems to be persons who are so closely and directly affected by my act that I owe reasonably to have them in contemplation as being so affected when I am directing my mind to the acts and omissions which are called into question. Donc, nous trouvez très clairement ici qu'il est Lord Atkin in the neighbor principle et qu'il va manufacturer si bien conscient du danger qu'il est capable de causer an injury to its customers. Et madame Denogu, une récit et un sous-compensation. Merci.